immédiatement. Oh, excusez. J'avais continué la réunion ou arrêté. On n'arrête pas. Alors, c'est ça. On avait trois points à passer ce soir. Le premier point, projet d'immobilisation numéro 107, travaux de construction d'une bretelle de virage à droite sur la rue des Pins-Ouest. Ça serait, j'imagine, Sylvie qui va nous présenter ça. Bien oui, bien en fait, la ville d'Allemagne est allée en appel d'offres publiques pour la construction d'une bretelle de virage à droite à l'intersection de l'avenue du Pont-Nord et de la rue des Pins-Ouest. Je dis bien, ces travaux visent évidemment, comme vous le savez, à augmenter la fluidité de l'accès à la voie de contournement et aussi à sécuriser, bien sûr, la traviesse piétonnière qui sera mise à cette intersection. Donc, des beaux travaux, M. le maire. Donc, on est allé en appel d'offres. On a reçu quatre soumissions. Des entreprises Siderco de Chicoutimi, un montant de 315 832,88. De transport d'Anne-Gagnon d'Allemagne, un montant de 371 170,30. De chez Paul Petteneau de Chicoutimi, un montant de 426 368,52. Et de construction Roque du Four de Jonquière, un montant de 428 014,43. Alors, l'analyse des documents qui ont été déposés, là, nous confirme que les quatre soumissions sont conformes. Alors, on vous recommande d'aller avec le plus bas soumissionnaire. Donc, j'en fais la recommandation. Les entreprises Siderco Incorporées Chicoutimi pour un montant de 315 832,88. Je le propose, M. le maire. Alors, c'est proposé par Mme Beaumont qui veut appuyer la résolution. Audrey Villeneuve. Mme Audrey Villeneuve appuie. Pas besoin de demander le vote, j'imagine. Alors, on va prendre la deuxième résolution à passer qui est une soumission. Construction d'une bretelle de virage à droite sur la rue des Pins-Ouest. La soumission comme telle, j'imagine que c'est Mme Beaumont qui va nous la présenter. C'est là que je viens de faire, M. le maire, non? Non. On avait le projet d'immobilisation. J'avais le projet d'immobilisation. J'ai aussi l'acquisition de… Ne bougez pas, j'en ai juste deux. Il y avait le bloc sanitaire, la clôture. Alors, nous sommes rendus à la deuxième résolution qui est le projet d'immobilisation numéro 107. Et c'est M. Tremblay qui va nous la présenter. Oui. Alors, la Ville d'Allemagne désire exécuter les travaux de construction d'une bretelle de virage à droite sur la rue des Pins-Ouest prévue au projet d'immobilisation 107. Et ça inclut notamment les travaux suivants. Les travaux de construction et d'électricité en régie. Le contrat est autre item. Donc, les plans et devis de ces travaux seront préparés par le service technique de la Ville d'Allemagne. Les coûts de ces travaux sont estimés à 370 000 $ en vertu de la loi sur les travaux municipaux. Le conseil municipal peut ordonner les travaux de construction et d'amélioration par résolution lorsqu'il pourvoit dans cette résolution l'appropriation des données nécessaires pour en payer le coût à même ces fonds généraux non autrement appropriés. Donc, je proposerai de décréter les travaux qu'on vient de mentionner au projet d'immobilisation 107, d'autoriser le conseil à exécuter et vous faire exécuter ces travaux jusqu'à concurrence d'une somme de 370 000 $, le tout conformément aux estimations produites par le service des travaux publics. Et à cette fin d'autoriser le conseil à dépenser une somme n'excellente pas, 370 000 $ incluant les dépenses contingentes. Et pour se procurer cette somme à approprier, à même le surplus accumulé dans l'intérêt de la Ville, cette même somme. Alors, c'est présenté par M. Tremblay. Qui veut appuyer cette proposition? Véronique Fortin. Mme Fortin qui appuie. Pas besoin de demander le vote non plus, j'imagine. Fait que le dernier point qui est une acquisition d'un garde-corps pour le bloc sanitaire du parc Falaise. M. Tremblay va nous présenter ça, le parc Falaise, M. Tremblay. Comme vous voulez, à moins que M. Carrier veuille le faire. M. Carrier. Je vais vous appuyer, M. Tremblay, allez-y. OK. Donc, à la suite de l'invitation pour l'acquisition et l'installation d'un garde-corps envers trempé de 42 pouces de hauteur pour le bloc sanitaire du parc Falaise, on a reçu les soumissions suivantes le 13 mai dernier. Donc, la première de vitrerie Boilly limitée d'Alma au prix taxe incluse de 10 159,19 et la deuxième de vitrerie Saint-Jude d'Alma pour 12 474,79. Les soumissions reçues sont conformes. Donc, je proposerais qu'on considère la plus basse qu'on a reçue et qu'on a trouvé le contrat à vitrerie Boilly limitée pour un coût total de 10 159,19 taxes incluses. Et on prendra ça au projet d'immobilisation 87. C'est présenté par M. Tremblay et c'est appuyé de M. Carrier. On aurait complété cette assemblée extraordinaire de ce soir. Il y avait la période de questions, mais étant donné qu'on est à huit clos, on n'a pas de période de questions comme telle. Alors, on peut revenir à notre plénier qui restait un sujet.